18h10 sur Europe, en la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Le coronavirus continue d'avoir de lourdes conséquences à travers le monde et de susciter, Sébastien, l'inquiétude du monde économique. L'épidémie ajoute une nouvelle dose d'incertitude, prévient la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. Aujourd'hui, Airbus a dû mettre à l'arrêt son site d'assemblage en Chine, à Tianjin. La compagnie hongkongaise KT Pacifique en difficulté demande à ses 27 000 salariés de poser des congés sans solde. Et puis au Japon, 3 700 passagers d'un bateau de croisière se retrouvent confinés en quarantaine pour deux semaines. 10 cas ont été détectés sur le navire. Alors en Chine, justement, le bilan humain, il approche les 500 morts désormais. On n'en sait plus sur le profil de ceux qui ont succombé au virus, n'est-ce pas Virginie Selmen ? Oui, alors le patient le plus jeune avait 36 ans, le plus âgé 89 ans. Mais on peut dire que la grande majorité, 80% des victimes, sont des personnes âgées de 60 ans ou plus, qui avaient déjà des problèmes de santé, notamment diabète et hypertension. Aucun enfant n'a succombé au virus. En ce moment en Chine, une petite fille de 9 mois contaminée est en train de guérir. Alors parmi les 492 morts de ce coronavirus, il y en a une centaine qui avaient entre 36 et 60 ans. On ne sait pas grand-chose de leurs anticédents médicaux, mais les chercheurs français de l'Institut Pasteur nous disent qu'il est courant dans une épidémie comme celle-là, ou même lors d'une grippe, que des patients qui n'étaient pas malades présentent une vulnérabilité inexpliquée. Ce nouveau virus est beaucoup moins virulent que le SRAS, il faut le préciser. Le taux de mortalité n'est que de 2%. Pour vous donner une idée, il était de 10% pour le SRAS, et même de 35% pour le coronavirus MERS, épidémie qui est toujours en cours au Moyen-Orient. Voilà, âgés, souffrant de problèmes de santé, ce que l'on sait des victimes de l'épidémie. Merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup.